Tu vas rentrer dans une machine, tu vois, qui est un petit peu comme celle-ci, qui est plus grande et toute blanche, d'accord ? Voici Amandine, elle a 6 ans et s'apprête aujourd'hui à passer sa première IRM, un examen un peu compliqué qu'il va falloir lui expliquer. Pour qu'on prenne des belles images de ton corps, il faut surtout pas bouger, ça c'est super important, il faut faire la statue. Alors la voici donc face à un simulateur, pour elle une sorte de château de princesse, grâce auquel on va lui raconter l'IRM de A à Z, une histoire qui commence par un bruit un peu bizarre. C'est juste du bruit, ça ne te fait pas mal, la machine c'est comme ça, on ne peut pas le supprimer ce bruit. Après ça, Amandine va tout faire comme pour de vrai, prendre position et surtout rester bien tranquille. C'est vraiment pour leur montrer que c'est un examen qui ne fait pas mal, qui n'est pas très long s'il ne bouge pas. Surtout l'enfant va s'approprier la machine en fait, il voit ce qu'il veut voir et il rentre dans son domaine à lui. Le but est de préparer les enfants pour, dans la mesure du possible, chez ceux qui ont moins de 4 ou 5 ans, éviter une anesthésie générale, ce qui est quand même un petit peu lourd. Et a priori ça marche, une fois la blouse revêtie pour l'IRM, la vraie cette fois-ci, elle ne se pose plus trop de questions et file tout droit en salle d'examen. Donc on va faire comme moi je te l'ai dit, tu vas prendre une grande respiration et bloquer ta respiration. Donc respire normalement, pour l'instant je te dirai. Tout ceci rentre dans le cadre d'une étude actuellement menée au sein de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. Le système à l'initiative de l'association Le Petit Monde est testé sur près de 300 patients âgés de 3 à 10 ans. Pour eux, l'examen est un peu pénible. D'ailleurs au bout d'une demi-heure, Amandine en a marre. C'est bientôt fini ! Au final, le pari réussit. Pas d'anesthésie pour Amandine. Son IRM s'est bien déroulé. Ça faisait un petit peu peur. Mais pas trop. Non. En plus, elle repart de l'hôpital avec un cadeau et avec le sourire. Ça fait un peu peur. Bon. C'est déjà évident.